Générique ... Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui et des municipales. Et oui, ça approche, ce sera dans à peu près un an maintenant. Et les déclarations de candidature se sont multipliées ces derniers jours. Parmi eux, il y a Camille Édouard qui a décidé de se présenter. Où ça ? Du côté de Cap-Esterbello, on en parle avec lui. Bonjour Camille Édouard. Bonjour, c'est bon. Qui êtes-vous ? On sait que vous avez un passé de militant associatif, c'est ça ? Et également militant politique. Oui, militant politique avec qui ? Depuis tout jeune, j'étais à la jeunesse communiste. Et ensuite, j'ai fait un parcours au Parti communiste guadeloupéen. Donc, je suis encore membre de la direction. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? On sait que c'est périlleux. Très périlleux. Mais c'est après maître réflexion. Quand je vois ce qui se passe dans le pays, et notamment à Cap-Esterbello et dans la circonscription, je ne pouvais pas rester chez moi tranquillement à regarder la télé, au bout de mon jardin. J'ai aussi des gosses. Et je crois que le pays demande des hommes et des femmes qui puissent prendre leur responsabilité pour au moins tenter de changer les choses. Cap-Esterbello, vous nous avez dit qu'il y a beaucoup de dossiers, c'est ça, à mettre en place ? Ah oui, c'est une commune qui a été à l'endendon pendant plusieurs années. Et je crois que ce qui nous attend est vraiment lourd. Là, c'est pour ça qu'il faut une équipe vraiment rassemblée, des hommes et des femmes, des citoyens, de tout beau, qui puissent se mettre ensemble pour effectivement faire en sorte que Cap-Esterbello se relève. Il y a qui avec vous aujourd'hui ? Alors, c'est un rassemblement d'abord de citoyens, des citoyens qui sont engagés pour certains en politique et pas d'autres. Donc c'est ce maillage-là que j'essaie de concocter depuis plus d'un an, que je suis en train de réussir en ce moment. Alors pour l'instant, on a des progressistes et communistes, peut-être des socialistes. Ah ! Vous ne désespérez pas d'arriver à faire l'union de la gauche ? J'essaie en tout cas, c'est mon objectif de le faire. Le chemin est encore long, il reste encore une année, donc beaucoup d'espoir de réaliser ce rassemblement. Aujourd'hui, vous le savez, il y a eu cette histoire de grand sud-caribe, ce déficit monstrueux, les 75 millions d'euros. Il faut changer quoi ? Tout ? Ah, il faut... Il y a un travail colossal. Je pense qu'on ne pourra pas changer ça en six ans, on va prendre un peu plus de temps. Mais il faut avoir des sacrés politiciens, des sacrées personnes qui sont déterminées. Avoir même de l'ordre. Vous ? A de l'ordre. Vous en faites partie ? Aussi. Aussi. Vous savez, faire de la politique, ce n'est pas forcément être élu. Faire de la politique, c'est également être militant. J'ai été également dans l'associatif, où j'étais président de l'association des scouts pendant près de 15 ans, où j'ai appris aux côtés d'hommes et de femmes solides dans le pays. Et également, au niveau du Parti communiste guadelopéen, j'ai beaucoup côtoyé et des amis politiques qui sont en politique à Capester Belo. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, je ne dois pas rester avec ce qu'on m'a apporté dans la vie. Je ne dois pas rester inactif dans ma commune. Le projet pour Capester Belo, ce sera quoi ? Vous avez le temps, ce sera dans un an. Vous allez me dire qu'il est en train de se mettre en place avec toutes les discussions. mais vous pouvez nous donner quand même les grandes lignes. Alors, on a déjà choisi notre thème, la direction où on veut aller. On veut faire de Capester Belo une commune de développement durable, écologique et d'excellence culturelle et sportive et de l'agotourisme. Ça, c'est le projet, la direction où on veut aller. C'est un peu le cas de tous les candidats, non ? Non, mais à l'intérieur de ça, maintenant, Capester, vous savez, c'est une commune très riche avec un potentiel agricole, touristique, culturelle et sportive. Vraiment très riche. Maintenant, il faut des hommes différents capables de le faire. Je pense qu'à Capester, il y a ce capital humain pour faire les choses. Simplement, il faut que quelqu'un puisse donner le là. Et je pense qu'avec l'équipe que j'ai, qui sera encore ouverte à d'autres, je pense qu'on aura cette possibilité de faire ça. On sait qu'il y a beaucoup de candidatures éparpillées. Ça ne fait pas le jeu de l'équipe en place, tout ça ? Ça a toujours fait le jeu de l'équipe en place. Simplement, plusieurs tentatives. Et là, vous allez continuer à faire cela ? Non, plusieurs tentatives ont été faites pour le passé également. En cas d'union, aucune union politique pour l'instant n'a tenu. Sauf la dernière élection départementale, où ils ont quand même battu, l'union a battu l'équipe en place. C'est vrai qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les hommes et les femmes, chacun a leur envie, etc., de pouvoir exercer leur objectif, Dieu veut dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi, non pas de faire une union de partis, de groupements politiques, mais de faire l'inverse, dans un premier temps. De faire cette union de citoyens qui veulent changer les choses. Mais avec des personnes aussi, des citoyens qui sont engagés. Et c'est pour ça que je vous dis, des citoyens engagés, c'est lesquels les progressistes d'Alain Akavé sont là. Les communistes de Simon Séleste sont là. Maintenant, nous sommes en pourprenant avec d'autres groupes. – Mais dites-nous qui ? On a envie de savoir. – Les autres ? – Oui. – Non, je ne peux pas. – Mais si, mais si, donnez-nous quelques petites confidences. – Non, je pense qu'il faut prendre le temps. J'ai pris beaucoup de temps pour réaliser ce que j'ai réalisé. Pour laisser avec d'autres, il faut se donner le temps. Mais on y arrive. Il faut donner de la confiance aux gens. Puisque quand vous avez une désunion des groupes politiques comme ça, c'est difficile de pouvoir les remettre ensemble. Chacun se regarde en chine-faillance. Et ça, c'est la confiance qu'il faut donner. Et ça prend du temps. – On assiste, vous le savez, à un renouvellement de la classe politique. Il y a eu un grand coup de balai, tout du moins au niveau hexagonal. Il faudrait que ce soit la même chose ici ? – Je ne suis pas… Non, vous savez, moi je suis du genre à dire, si la personne a travaillé, pourquoi vouloir changer ? Si elle travaille. – Si elle le fait bien. – Bien, bien, on entend nous. Mais si elle ne le fait pas, et pendant plusieurs années, à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est ce qui arrive dans le moins capriceur. – Je vais vous parler d'un dossier sensible, celui de l'eau à Capester, l'eau qui manque. On sait que ça va être un 1 des dossiers de cette élection municipale. Il y aura une campagne qui va se jouer, on imagine, un peu là-dessus. Il faut faire quoi ? – Je pense que des pistes ont été lancées. Mais notamment, c'est depuis 1992 que nous prenons l'idée de faire un syndicat unique, une structure unique en tout cas. 30 ans après, on en parle. Là, la décision a été prise, on verra. On verra. Est-ce que ça va se mettre en place ? – En tout cas, il fallait le faire à un an des municipales pour tous ces élus. – Ouais, mais on verra. On verra qu'est-ce que ça… Mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement la seule solution. Nous avons dans notre proposition, nous disons qu'il fallait mettre en place un plan d'urgence. Ça a été fait. Mais il faut aller plus vite. Parce que je vous dis, à Capester-Bélo notamment, là où j'habite, il y a des gens qui boivent de l'eau chlordéconnée et qui ne savent même pas. Il y a des pauvres personnes qui n'ont pas de moyens et qui peuvent acheter de l'eau et qui le boivent. Alors, mais c'est vraiment inhumain. – Justement, vous parliez du chlordécone, l'agriculture bio, comment on va la développer ? – Vous savez, ce que je vous dis, il y a un côté humain chez nous extraordinaire. Et les agriculteurs qui existent, pas seulement à Capester-Bélo, sont en train de développer une autre manière de faire l'agriculture. Il faut changer cela. Et ça se fait, il y a des endroits, ça a réussi en ce moment. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Par contre, ils ont besoin d'aide. Des collectivités, bien entendu. Ils ont besoin d'aide, de les épauler pour y aller. Ça, c'est le rôle des élus. – Votre sentiment sur ce qui va se passer, les tractations en coulisses, comment ça va se jouer entre Joël Beaujandre, également avec Jean-Philippe Courtois, avec tous ces gens-là ? – De quelle façon ? Entre eux ? – Oui, entre eux, je voudrais le savoir. – De toute façon, nous… – Vous qui êtes de la main, vous le savez. – Oh, vous savez, moi, je regarde… – Ça parle, ça bruit. – Je regarde ce que je fais, moi, avec le groupe que je suis en train de construire et qui avance très bien. – Tout le reste, tous ceux qui sont avec Joël Beaujandre, ce sont nos adversaires. C'est tout. Après, vous savez, c'est ensuite la population qui décidera. – Ouais. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous allez nous en dire plus. Quand ? Sur qui va vous rejoindre ? – Mais quand ils seront là ? – Ouais. – Vous allez voir ça. La campagne, elle va se mener comment pour vous ? Dans les semaines, dans les mois à venir ? – Alors, c'est une campagne qu'on voulait être différente. Alors, on a mis en place des outils qu'on appelle… Il y a un outil qu'on appelle « Causer pour construire ». L'idée, c'est du même style du Bic à parole. On va rencontrer la population sur un thème donné. On dit, si on a commencé ça, ça fait un an déjà qu'on a commencé. – Et ça rencontre du succès ? – Difficile dans un contexte qui est le nôtre, parce que les gens ne se déplacent plus. Mais nous faisons, nous continuons. Il faudra donner goût aux gens de venir dans ces lieux de rencontres. Alors, ce n'est pas ça. Il y a encore des rencontres thématiques. Les rencontres thématiques, c'est des professionnels pour nous aider aussi dans le projet. Et puis, nous avons quelque chose d'autre, une autre outil qu'on va mettre en place, mais je préfère ne pas le dire parce qu'on n'a pas encore… – Ah, mais non, mais vous venez trop tôt alors. – On n'a pas mis en place. – Ça va s'accélérer quand, à votre avis ? – Ça a commencé. – L'élection municipale, là, on attend quoi ? Le mois d'août, les fêtes patronales, le mois de septembre, ça va… – C'est tous les jours. Ça a commencé. – Merci en tout cas à vous d'être venu, Camille Édouard, sur le plateau de TV. On se retrouvera bientôt, j'imagine, pour la campagne officielle, dans un an ? – Très bientôt. – Merci à vous. On se retrouve très vite, nous, pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501